L'énergie, il n'y a pas d'eau, c'est la maman et sa petite fille qui sont de corvée. Et quand on parle d'énergie verte qui peut partir de la transformation des ordures ménagères, c'est encore la femme qui est la première productrice, parce que traditionnellement, nos hommes, nos maris, nos époux, nos papas, vous ne les verrez jamais aller jeter la poubelle. Et vous ne les verrez pas au centre de la production de la poubelle. Donc c'est la femme en cuisinant qui produit 80% des déchets, qui aujourd'hui dans le monde entier, là où l'économie circulaire est mise en œuvre, est une richesse énorme. Donc qui dit adressage en Afrique des questions de gestion des déchets, de séparation à la base, de production même, La femme peut choisir de consommer désormais des choses qui vont limiter la production des ordures, parce que c'est la femme qui produit les 80% d'ordures ménagères. Et qui dit l'acceptation de la place de la femme dans la gestion, la transformation des déchets en richesse, dit également la nécessité de faire le plaidoyer pour que, comme le président Paul Biya le souhaite pour son pays, pour que d'ici 2020, aux nouvelles élections, on ait 50% de femmes mères. Pour gérer toutes ces déchets. Merci.